bonjour à toutes et bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo l'année 2021 s'achève alors nous allons faire un tirage pour voir de façon générale de façon globale les énergies qui vous attendent pour l'année 2022 alors c'est un tirage différent de celui que je fais d'habitude puisqu'on va regarder un petit peu votre état d'esprit l'affectif le professionnel le financier et le conseil on va faire ce tirage pour le signe des taureaux vous gardez bien sûr en tête que c'est un tirage général que si vous avez besoin d'une réponse à la problématique ou à des questions que vous vous posez dans votre vie il suffit de booker un rendez vous avec moi je vous mets le lien en dessous dans le descriptif de cette vidéo et puis quelque part au dessus allez c'est parti 2022 pour les taureaux décidément alors le monde et le mât très bien alors ici la coupe nous parle un peu de ce qui est général global ce qui va un peu arriver au cours de cette année on a la carte du monde la carte du monde nous parle d'une ouverture une ouverture vers l'extérieur c'est c'est l'aboutissement c'est la fin d'un cycle ici avec la carte du monde et voyez que c'est la carte 21 le mât alors certains lui donne la valeur 0 ou 22 personnellement je lui donne la valeur 22 puisque lui il termine ce cycle d'accord c'est l'acteur c'est l'acteur principal de sa vie le mât c'est vous et bien il termine ce cycle et il part vers une nouvelle aventure donc là c'est très cohérent vous êtes à la fin d'un cycle il ya un accomplissement un aboutissement quelque chose qui a qui a été un succès qui a été une réussite même si le résultat n'était pas celui que vous aviez espéré vous avez été jusqu'au bout de quelque chose ici on voit que c'est c'est un aboutissement sur quelque chose qui vous a pris du temps à mettre en place puisqu'on à l'impératrice donc il ya une notion de gestation qui vous a demandé de faire des choix ici avec l'amoureux de vous positionner pour trouver un équilibre et là voilà la boucle est bouclée et là vous êtes sur un nouveau départ il ya la confiance en vous vous retrouvez la confiance en vous si vous l'aviez perdu vous avancez il n'y a rien ni personne qui peut vous arrive vous arrêter même si vous ne savez pas ce qui vous attend vous avancez en confiance le mât c'est aussi le symbole de la liberté il ya une forme de libération et vous voyez à côté du diable ensuite on à la 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 roue de fortune et l'arcane sans nom j'ai l'impression que là il ya vraiment le fait de vous délesté de peur de de blocage de douleur de 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 quelque chose du passé qui a été difficile vous remettez du mouvement et derrière on a le chariot qui dit que ça y est vous allez vous avancez vers la victoire vous allez reprendre les rênes de votre vie donc pour moi il ya vraiment une nouvelle étape un nouveau cycle qui se commence pour vous en ce début d'année 2022 alors ici sur ce qui vous représente donc votre état d'esprit votre potentiel vos doutes vos espoirs vous incarnez le pape il ya une reprise de confiance il ya une envie de concrétisation il ya un esprit très positif très dans la foi la la conviction que on va réussir qu'on va avancer c'est avancé en sérénité parce que justement on est convaincu d'être sur le bon chemin quand je regarde l'axe avec le conseil on a le monde qu'on avait déjà la coupe c'est très très bon il ya vraiment cette cette reprise de confiance et cette extériorisation donc le le pape ici c'est vraiment votre état d'esprit vous faites les choses comme elles doivent être faites avec sérieux avec engagement avec conviction c'est votre état d'esprit pour cette année 2022 au niveau sentimental ici on à la roue de fortune et la papesse alors la roue de fortune si vous êtes célibataire elle vous parle clairement de rencontre de rencontres qui sont faites au cours de voyages de déplacement voilà il ya une notion de de mouvement dans ces rencontres il peut y avoir multiples rencontres mais il peut y en avoir qu'une c'est une rencontre que dans un premier temps on va laisser secrète avec la papesse c'est vraiment cette notion de ne pas la crier sur tous les toits pour les personnes qui sont en couple il peut y avoir ici un besoin de mouvement dans la relation pour certains il peut y avoir une rencontre et une relation cachée une relation secrète à côté de votre couple c'est possible parce que la papesse peut nous parler effectivement d'une liaison les ont secrète et avec la roue de la fortune il peut y avoir une rencontre on va recouvrir pour voir un petit peu ici au niveau sentimental vous êtes fatigué vous êtes épuisé alors soit parce que votre relation de couple ne vous convient plus avec la quatre de coupe ici on est vraiment dans le dans l'émotionnel et dans une forme de lassitude ce qui pourrait expliquer pourquoi ici on a une possible rencontre et une liaison cachée ici on est plus nourri dans sa relation si vous êtes célibataire et bien je pense que le célibat vous en avez marre et là vous aspirez à quelque chose de mieux et il y à une rencontre que l'on va préserver en l'art en la gardant un petit peu caché on va recouvrir ici alors effectivement j'ai vraiment le sentiment que pour certains taureaux ici il va y avoir une relation extra conjugal alors s'il n'y a pas passage à l'acte en tout cas il ya le béguin pour une personne et parce que on est plus nourri dans la relation que l'on vit et bien on va un peu flirter un avec une autre personne et faire une relation triangulaire c'est possible parce qu'avec ce 7dp la roue de fortune pour pouvant représenter la rencontre le 7dp ici nous parle de trahison de quelque chose qui se fait un petit peu dans le dos le valet d'épée nous parle de nouvelles communications d'échanges de choses comme ça avec le fou on veut tourner la page de quelque chose on se raccroche à ça pour tourner la page sur quelque chose qui ne convient plus ici avec la le set de bâton et le soleil ici c'est malgré tout très bon parce que si vous êtes en couple cette relation que vous nouez que vous qu'il y ait un passage à l'acte ou que ça reste platonique j'ai envie de dire ça vous permet de vous repositionner en vous de savoir ce que vous voulez vraiment dans votre vie de ce qui vous fait briller de ce qui vous fait vivre vous sentir vivant de ce qui vous met en joie donc cette relation je ne parle pas d'un niveau moral ou autre ça ça vous appartient chacun vit avec sa conscience et ses valeurs c'est pas ça me regarde pas mais en tout cas cette relation peut vous amener à vous sentir de nouveau vivant et à dire mais c'est ça que j'attends d'une relation même si c'est pas avec cette personne ça vous permet de sortir de d'un contexte où vous n'êtes plus heureux si vous êtes célibataire il y a effectivement une rencontre une rencontre que dans un premier temps on va cacher ou alors la personne que vous rencontrez est déjà en couple c'est possible aussi mais si c'est pas le cas si vous êtes deux célibataires c'est une relation qu'on va garder un peu cachée au départ vous sortez de relation où vous avez pu être trahi trompé c'est possible parce qu'il ya cette notion de trahison et là vous avez envie de quelque chose avec de l'échange une relation beaucoup plus dans beaucoup plus dans la communication dans le partage et vous tournez à quelque chose le dos à tout ce qui a été négatif ici on peut avoir aussi des médisances sur une ancienne relation comme si vous aviez été sali par des racontards des choses comme ça par des médisances vous tournez le doigt ça c'est terminé pour vous vous prenez ce que vous avez à prendre le nécessaire et vous allez de l'avant et en allant de l'avant il ya cette relation ici que vous gardez un peu secrète et vous allez la défendre bec et ongle parce que cette relation elle vous fait vous sentir vivant elle vous fait vous sentir heureux avec le soleil c'est la joie de vivre c'est une relation partagée il peut même y avoir une notion de comment dire d'amitié tellement le lien est bon et réconfortant voilà on se soutient l'un l'autre on est là l'un pour l'autre on est ensemble et c'est une très très belle relation ici au niveau professionnel vous avez quand même le couple avec l'impératrice et l'empereur et en plus il se regarde donc c'est très positif ici il ya la concrétisation de projets l'impératrice elle nous parle de projets que l'on met en gestation de quelque chose que l'on prépare ça peut être de nouvelles idées un nouveau un nouvel emploi un nouveau projet professionnel en tout cas on réfléchit à quelque chose à leur projet on parle de du professionnel ou d'où toutes les activités que vous pouvez avoir bien évidemment mais en tout cas il ya l'envie de concevoir quelque chose d'enfanter quelque chose de nouveau avec l'empereur on a la force et la détermination on est stable on sait qu'on a le pouvoir de réussir ce que l'on veut deux cartes très très forte un très très joli et la coupe n'est que merveille vous avez la justice et le chariot pour moi cette année pour vous les taureaux au niveau professionnel il ya vraiment une concrétisation avec des accords des contrats des signatures de papier quelque chose de très très concret d'officiel et c'est quelque chose qui va se mettre en place assez rapidement avec le chariot mais surtout vous avez la victoire dessus vous reprenez votre vie en main vous êtes combattant vous êtes conquérant vous y allez vous foncer et il y à la victoire dessus c'est après une période de stress et d'angoisse alors peut-être que vous aviez perdu votre emploi peut-être que vous étiez sans emploi peut-être que là où vous êtes ça ne vous convient plus parce que c'est stressant ici on voit que de toute façon vous pensez à autre chose à un nouveau projet parce que de toute façon vous vous ennuyez vous ne vous oh je vais y arriver oui vous ne vous sentez plus ça y est à votre place vous êtes dans une forme de lassitude de passivité il ya plus de vie dans ce que vous faites là et c'est pour ça que vous reprenez votre vie en main et vous savez exactement ce que vous voulez concrétiser et ici on a bien le nouveau départ avec le valet de deniers et avec le chevalier de deniers on est dans le jv je sais ce qu'il faut que je fasse je fonce jeu il ya une notion de de tornades et ça avance on a la fougue on y va on sait que là où on va on veut réussir donc c'est très très positif et pour moi c'est un nouveau départ qui est très réfléchi c'est clair c'est net c'est précis c'est acté avec l'as dp le valet de deniers est un nouveau départ l'as dp est un nouveau départ et je mets quoi l'as de coupe on est vraiment dans quelque chose au niveau professionnel où vous allez dans de nouvelles énergies dans de nouveaux projets très très porteur avec ici les deniers on est dans la concrétisation dans la matérialisation dans la réussite physique palpable c'est réfléchi on sort de ses angoisses on sort de son stress on a des coupes on sort aussi de cette lassitude de cette forme d'apathie que l'on avait et on fait un nouveau contrat un nouveau départ on s'engage dans quelque chose qui nous fait vibrer c'est super bon au niveau professionnel on sort alors peut-être que début de l'année vous êtes encore dans ces énergies de je suis un peu stressé je suis un peu angoissé je suis plus très bien à ma place mais quoi qu'il arrive vous concrétiser quelque chose de nouveau et avec l'impératrice et l'empereur qui se regardent waouh il ya du lourd là alors si on regarde le domaine financier vous avez l'étoile et le jugement waouh j'ai envie de dire c'est ça parle de 2 ce tirage par de lui-même l'étoile c'est la guérison c'est l'espoir c'est c'est la protection le jugement c'est quelque chose qui vous arrive vous l'attendez peut-être plus en tout cas c'est la récompense et je pense que c'est consécutif à ce que vous mettez en place au niveau professionnel pour moi au niveau financier c'est super bon il n'y a pas de là sur ça il n'y a pas d'inquiétude à avoir 5 de coupe impératrice il ya eu par le passé très probablement des moments très difficiles en 2021 qui sont encore peut-être là à traînailler mais pour moi c'est terminé vous vous lancez dans de nouveaux projets on a de nouveau cette impératrice vous lancer de nouveaux projets qui sont porteurs et vous avez une forme de protection donc peu importe ce qui se passe tout ne peut pas être rose il peut y avoir des imprévus qui sont plus désagréables on va dire mais même s'il ya des factures des des coûts un peu du sort qui parce que c'est la vie d'accord l'étoile elle est là elle vous trouve une solution il ya la protection dessus c'est le huit de bâton vous dit allez on y va je vais même pas recouvrir ici tellement c'est bon donc on y va on va de l'avant on fonce ici et tout ce qu'on met en place ça tourbillonne au niveau financier vous avez la protection il peut même y avoir des rentrées d'argent ici inespérés inattendus des cadeaux du ciel avec le jugement de l'autre côté oui je pense que vous avez ça ça arrive il ya la vreux il ya la protection effectivement mais ça n'arrive pas aussi par hasard c'est à dire que vous êtes donné les moyens de vous êtes vraiment donné les moyens de réussir vous avez déjà réfléchi vous avez déjà mis des choses en place donc c'est très 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 bon voyez avec la reine d'épée ici les choses sont claires pour vous vous il ya avec ce 4 de deniers ici on a déjà un c'est comme si on avait déjà réfléchi et commencé à avoir un petit pactole un petit alors pactole c'est peut-être pas le mot mais en tout cas peut-être un petit bas de laine ou un peu d'économie de côté et pour moi il ya des rentrées d'argent il ya c'est très bénéfique il ya une évolution positive dans votre vie financière vous avez gagné un peu et je pense que soit vous avez mis de côté vous avez économisé parce que vous avez déjà eu des coups durs et là vous êtes plus prévoyant pour moi il n'y a pas d'inquiétude au niveau financier c'est super il ya des rentrées d'argent le jugement est là l'étoile est là c'est pas le domaine où il faut vous inquiéter là vous pouvez y aller en confiance ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi attention mais pour autant vous pouvez être tranquille sur ce qui arrive le conseil que l'on vous donne ici avec la carte du monde c'est de vous ouvrir vous êtes à la fin d'un cycle comme je voulais dit tout à l'heure le monde c'est l'aboutissement de quelque chose donc vivez cette fin de cycle et lancez vous vers quelque chose de nouveau on revient sur ce que je vous disais à la coupe et la fin de cycle elle est là vous tournez le dos à des émotions négatives à des choses qui vous ont blessé à des choses que vous retenez encore mais qui n'ont plus lieu d'être il ya une forme de tristesse dû au passé c'est terminé aujourd'hui avec le 6dp vous allez de l'avant ici on peut même vous parler de déménagement et que ce soit avec le 6dp ou avec le monde ça peut être un déménagement à l'étranger évidemment tous les taureaux ne déménageront pas à l'étranger mais si c'est dans vos projets si c'est quelque chose à laquelle vous réfléchissez depuis un moment et bien c'est tout à fait favorable pour un déménagement à l'étranger en tout cas pour vous ouvrir au monde si c'est en lien avec votre travail et que vous avez un projet même si vous restez dans votre dans le pays où vous êtes il y a peut-être des échanges internationaux c'est possible parce qu'il ya vraiment une notion de je m'ouvre au monde même si vous partez pas loin et à l'étranger il ya quand même une notion de déménagement de tourner le dos à quelque chose où vous n'êtes plus et voilà le foyer pour moi c'est très 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 bon bon on remet ce 5 de coupe parce que c'est quelque chose que vous terminez et voilà et je mets la carte de la mort dessus pour moi ici il ya vraiment un renouveau pour vous et tout ce qui était difficile ben ça y est vous êtes en capacité cette année 2022 de travailler dessus et de terminer de couper tout ce qui vous retenez encore aujourd'hui c'est un jeu plein d'espoir c'est un jeu magnifique j'ai vraiment pas d'autres mots c'est un jeu le pape tout simplement le pape la foi vous y croyez vous êtes convaincu que vous pouvez le faire et que vous allez y arriver et vous allez y arriver parce que la pensée est créatrice donc garder cette cette conviction garder cette fois en vous en la vie et vous aurez une superbe année voilà amy taureau j'espère que ce tirage va vous aider va vous donner du bon au coeur pour appréhender soit les meilleurs aspects possibles cette année 2022 n'hésitez pas en cours d'année à revenir l'écouter à refaire le point dessus parce que aujourd'hui il ya peut-être des choses qui ne vous parle pas mais qui vont se se décanter qui vont bouger en cours d'année donc n'hésitez pas à revenir dessus si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et bien c'est le moment de le faire et surtout 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 n'oubliez pas d'activer la petite clochette pour recevoir les notifications des prochaines vidéos là très prochainement il va y avoir aussi les guidances du mois de janvier normalement elles sont mises en ligne le premier de chaque mois donc le 1er janvier vous devriez si tout se passe bien avoir les guidances pour le mois de janvier et puis je suis en train de réfléchir à d'autres vidéos complémentaires donc voilà je vais mettre tout ça en place donc activer cette petite clochette pour avoir toutes les notifications et puis vous pouvez toujours continuer à commenter je prends un grand plaisir à vous lire et puis à vous répondre à voir que vous échangez entre vous aussi parfois c'est très sympathique et puis ben continuer à liker partager commenter ça m'aide merci à toutes les personnes qui ont déjà fait des dons vous pouvez bien sûr continuer je vous mets tous les liens en dessous dans le descriptif de cette vidéo et puis il me reste plus qu'à vous souhaiter de très très bonnes fêtes de fin d'année en famille entourée avec plein d'amour et puis je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt Musique Musique Musique